Nous sommes très heureux d'être avec vous sur Zéro 1A TV pour cette dixième édition du FIC. Nous sommes à Lille pour ce grand salon dédié à la cybersécurité. Et tout au long de ces deux jours, puisque le FIC dure deux jours, aujourd'hui et demain, on évoque avec vous et avec nos invités toutes les grandes problématiques liées à la cybersécurité. Noémie Lefebvre-Marèque, bonjour ! Exactement, François Sorel, bonjour à toi ! C'était une longue phrase. Et donc, on va parler tout de suite du GDPR. Le sujet de ce plateau s'intitule « À quelques semaines du déploiement, les entreprises sont-elles prêtes ? » Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir M. Bruno Grunemwald. Bonjour, vous êtes le directeur des opérations d'Esset de France. Et je vais vous poser la première question la plus simple. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce que c'est qu'Esset ? Oui, Esset est une société qui a 30 années d'existence. Et nous sommes éditeurs de logiciels de sécurité. Et nous protégeons nos clients à travers le monde dans plus de 180 pays. Vous êtes le quatrième ? Quatrième éditeur mondial, selon EDC, et premier européen de ce classement. D'accord. Et alors, vous êtes tous azimuts, puisque vous êtes à la fois pour les entreprises, mais aussi pour le grand public. Tous ceux qui, tout comme moi, ont grandi avec Windows, connaissent forcément Esset, qui est un antivirus. Cony est très réputé d'ailleurs. Exact. Alors, on est surtout connu pour notre produit phare, qui s'appelle Note32, qui est un logiciel qui est réputé pour sa légèreté. Donc, on fonctionne très bien sur nos clients qui sont gamers, et également sur nos clients industriels, qui aiment bien avoir des solutions légères et efficaces. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, une suite antivirus, prendre la place, c'est ralenti un peu la machine. Nous sommes les sections qui confirment la règle. Alors, on y va pour la GDPR ? Oui, on ne va pas du tout parler de gaming aujourd'hui. Non, on aimerait bien, mais ce n'est pas trop le sujet. Ce n'est pas la journée. On va parler de ce, en français, RGPD, Règlement Général des Données Personnelles, qui entre en application en France le 25 mai 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner un peu de contexte, nous dire ce que c'est ? Le RGPD est une avancée, que l'on soit entreprise ou citoyen, dans la protection des données personnelles. Donc, on sait que la digitalisation de la société, la transformation numérique des entreprises, amènent à beaucoup plus de données personnelles, de collecte et d'utilisation de ces données. Et ce règlement encadre l'utilisation que les entreprises vont faire, ou doivent faire, de ces données. Alors, ça rentre en application en 2018. Sur le plateau précédent, on disait, avec le président de Provadis, qu'on sentait que les entreprises étaient un petit peu courtes pour respecter ce délai. Vous partagez ce constat ? Nous pensons que beaucoup d'entreprises prennent conscience et on remercie les autorités, on remercie les partenaires avec lesquels on travaille, qui font de la sensibilisation. On en fait énormément autour du RGPD. Et les entreprises sont de plus en plus informées des contraintes et ou des opportunités, en fonction de là où on va voir, le verre à moitié vide ou à moitié plein, que représente le RGPD. On a mené une étude avec IDC aux alentours de 700 entreprises. Et on voit que... 700 entreprises françaises. 700 entreprises réparties en Europe. Et sur ces 700 entreprises, 77% ne sont pas totalement conscientes de l'implication que va avoir le RGPD sur leur système d'information et ou sur leur process. Est-ce que c'est franco-français, ce manque de conscience, on va dire, des entreprises vis-à-vis de cette mise en application qui arrive très vite ? Ou est-ce qu'il y a des pays en Europe qui s'en sortent quand même un peu mieux ? Il y a des pays en Europe qui sont beaucoup plus avancés que nous, notamment parce qu'ils ont l'habitude d'anticiper. On va dire que le territoire français a plutôt l'habitude de réagir aux contraintes. Et je pense que quand il y aura les premières sanctions qui vont tomber, on va avoir une affluence de prise de conscience. Qui sont les bons élèves en Europe ? Nos confrères allemands, par exemple. C'est la rigueur allemande. L'anticipation et la rigueur allemande. C'est vrai. C'est reconnu d'ailleurs. Le 25 mai 2018, que va-t-il se passer ? En plus, c'est bien parce qu'en mai, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas une espèce de... Tout le monde sera disponible. Tout le monde sera disponible, etc. Tout va bien. Je crois que c'est un choix judicieux. Qu'est-ce qui va se passer le 25 mai ? L'application va rentrer en vigueur. Et à partir de là, les entreprises vont pouvoir être sanctionnables. Alors, c'est quoi ces sanctions ? Sanctionnables, cela veut dire qu'une amende, lorsque l'on ne convient pas aux exigences du RGPD, peut représenter soit 20 millions d'euros, soit 4% du chiffre d'affaires mondial. Cela représente une somme coquette lorsque l'on a une fuite de données et que l'on est jugé responsable. Alors, on peut imaginer que tout de suite, on ne va pas taper sur les entreprises qui ne sont pas RGPD compatibles, non ? Il y aura une période un petit peu de clémence ? Alors, je vais laisser la CNIL répondre à cette question. Non, mais à votre avis ? J'imagine. Enfin, il n'y a pas d'autre choix, de toute façon. J'imagine. Même si on martèle depuis un moment que le RGPD arrive et qu'il faut se conformer au RGPD, cela implique des transformations dans l'entreprise qui sont vraiment profondes. Les directions générales sont souvent sensibilisées, les métiers le sont. Mais on voit également que lorsque l'on développe des solutions, je pense aux objets connectés, je pense à une ouverture que l'on peut avoir, nous, entreprise, vis-à-vis de nos clients, eh bien, cela change tellement de processus durs et de façons de stocker ou de traiter la donnée que nous sommes tous impactés en tant que société et que les transformations sont tellement énormes que même si on y mettait énormément de moyens, on ne pourrait pas changer des processus qui ont parfois plusieurs années et qui ont demandé énormément de développement. Et ça concerne toutes les données ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre un formulaire sur un site web, etc., l'entreprise est responsable de ces données. Qu'est-ce que ça change concrètement pour elle dans son fonctionnement, dans ses services ? Alors, ça va être impactant à plusieurs niveaux. Déjà, la façon dont elles sont collectées. Qu'est-ce que je collecte ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je les conserve ? Est-ce que je les traite ? Comment est-ce que je les traite ? À qui je les diffuse ? Les sous-traitants sont également impactés par le RGPD. Et ensuite, est-ce qu'on va devoir les anonymiser ? Est-ce que je vais les garder un an, deux ans, trois ans ? Si j'ai une carte de fidélité, si j'ai des données de ma montre connectée lorsque je fais du sport ? Est-ce que les informations qui sont stockées sur les serveurs sont bien protégées ? Qui peut y accéder ? Et ai-je le droit à l'anonymat et ou à l'oubli ? Bruno Grenoble, justement, on parle beaucoup des entreprises, mais ça serait bien de parler des individus aussi qui sont en première ligne avec cette RGPD. Complètement. Le RGPD doit être vu des deux côtés des entreprises, effectivement, comme une contrainte. Alors nous, on le présente plutôt comme une opportunité, parce que c'est l'occasion justement de montrer aux citoyens que ces données sont prises en considération. Et lorsque vous nous faites confiance et que vous travaillez avec nous, vous nous soumettez données, c'est forcé. Et donc, à partir de là, on va effectivement amener le citoyen à être mieux protégé. Bruno, parlez bien dans le micro. Vraiment, alors un petit peu plus bas, juste comme ça, c'est très bien, comme ceci, pour qu'on vous entende bien. D'accord. Donc, on a vu que tout le monde est concerné par cette RGPD. Quand tu parlais des individus, pardonne-moi, François, quand tu parlais des individus, je pensais aussi, dans le cadre des entreprises, aux salariés. Parce que j'imagine qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas que de la responsabilité des DSI, finalement, puisque dans la mesure où, quand on est salarié d'une entreprise, on traite aussi des données personnelles, on échange des mails. Qu'est-ce que ça implique pour les salariés des entreprises ? Alors, pour le salarié de l'entreprise, ça implique de faire confiance à sa société, justement, et à la façon dont elle va stocker les informations dont elle dispose. Notamment, lorsque vous envoyez votre curriculum vitae à une entreprise, vous vous attendez à ce que ce curriculum vitae reste confidentiel au sein de l'entreprise. Vous n'avez peut-être pas averti votre employeur que vous allez déposer votre candidature dans une autre entreprise. Et donc, on touche vraiment, dans la donnée personnelle, à l'intégralité de ce qui fait la donnée personnelle, l'identité de vous et moi, citoyen. Et alors, vous, ESET, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises pour faire face, justement, à cette échéance qui arrive ? Alors, on propose de la prévention, c'est-à-dire que la sécurisation des données recouvre énormément de territoires. Et on va opérer sur un territoire qui est très simple, qui est le chiffrement des données, c'est-à-dire rendre indéchiffrable et illisible une donnée si on n'en est pas autorisé. Donc, vous avez un disque dur, votre disque dur de téléphone, votre smartphone. Eh bien, sur ce support-là, vous avez des données personnelles. On va vous proposer de le chiffrer, ce qui veut dire que pour y accéder, vous seul connaîtrez le mot de passe pour pouvoir déchiffrer et rendre lisibles ces informations. On a déjà un mot de passe sur un mobile. Oui, mais celui-ci ne chiffre pas forcément. Pas forcément, mais parfois, il le fait. Parfois, il le fait. Certains systèmes d'exploitation proposent de chiffrer par défaut. Par exemple, sur un iPhone, le fait qu'on ait Touch ID, Face ID ou des trucs, enfin, les codes qu'on doit rentrer sur le téléphone, ça chiffre les données, c'est ça ? Mais sur un ordinateur portable, ce qui est aujourd'hui le support de travail le plus répandu dans les entreprises, ce n'est pas le cas. Et donc, nous proposons de chiffrer ces informations et de permettre à la DSI, au RSSI, à la Direction Générale, d'avoir toujours la main sur les informations. Parce que si vous avez des informations qui appartiennent à l'entreprise, il faut que moi, votre responsable, je puisse y accéder, même si vous quittez l'entreprise. C'est simplement une mise à jour soft, tout ça, ou est-ce qu'il faut, malgré tout, parfois, des mises à jour hardware ? C'est une mise à jour logicielle, et nous sommes en train de développer un fonctionnement qui serait combiné au matériel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a certaines technologies dans les disques durs qui permettent de chiffrer les données, non pas au niveau logiciel, mais directement au plus bas niveau, au niveau matériel. Et pour l'activer, il faut, comme lorsque c'est logiciel, activer des petits boutons et pouvoir dire, là, je veux chiffrer, je ne veux pas chiffrer telle et telle partie. Et ça, c'est un discours que vous arrivez à apporter facilement auprès des prospects ? Oui, c'est un discours qui est assez simple à porter, parce que les images sont assez faciles. On parle de coffre-fort numérique. Donc, quand vous chiffrez, vous mettez dans un coffre-fort numérique vos données, vous donnez la clé ou pas à vos employés, à certains employés avec différents niveaux. On peut ouvrir des tiroirs, on peut ne pas en ouvrir d'autres. Donc, l'explication est assez simple. Et surtout, on arrive à proposer des solutions qui sont simples d'utilisation et de gestion pour les petites et les moyennes entreprises qui sont bien souvent les plus réticentes à aller sur du chiffrement. Donc, on disait le 25 mai 2018, ça sera la mise en place de cette loi, on va dire. C'est une directive européenne. C'est une directive européenne. Franchement, est-ce que beaucoup d'entreprises seront prêtes le 25 mai ? Je dirais que beaucoup d'entreprises en prendront beaucoup plus conscience qu'elles n'en ont aujourd'hui, d'une manière globale. Et on voit bien dans l'étude que l'on a menée avec IDC que sur les 23% des entreprises qui se disent conscientes de l'existence du RGPD, seulement 20% se disent effectivement prêtes. Les autres sont soit en train d'y travailler, soit ne sont pas prêtes du tout et voient une montagne devant eux qui va être très difficile à gravir. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces PME, ces entreprises qui sont dans une situation où elles n'ont pas encore eu le temps de se pencher, parce qu'elles ont d'autres choses à faire la plupart du temps, de se pencher sur la RGPD ? Quel est le conseil que vous pourriez leur donner ? De bien s'entourer. Nous ne sommes pas sur simplement une solution technologique telle qu'on la propose. Nous sommes sur un accompagnement global. Il faut une prise de conscience de la part de la direction générale, quelle que soit la taille de l'entreprise. Même si on est trois personnes, il y a quand même une direction générale qui possède des informations jusqu'au très grand groupe. Et une fois qu'on a pris conscience que l'on doit protéger ces données, il faut se faire accompagner d'un conseil, d'un expert en solutions techniques, etc. On ne peut pas y aller tout seul à mon sens. Est-ce que vous pensez, vous, dans votre situation, que ce RGPD est suffisant pour faire face à tous les risques de cybersécurité actuelles ? Oui, je pense qu'il est suffisant. Il est très protecteur. Il est très protecteur. Il marque surtout une étape et une nouvelle marche vers laquelle on va véritablement protéger les citoyens et les données qui les concernent. Et c'est déjà une prise de conscience qui va nous permettre de mieux vivre avec nos objets connectés, nos ordinateurs, nos smartphones, etc. Rendez-vous donc fin mai prochain, le 25, pour voir un petit peu comment tout ça va se mettre en place. Merci beaucoup, Bruno Grunewald. Merci beaucoup. Rappelons que vous présentez la société ISET. Merci, François. Merci, Noémie. Vous m'avez marqué une petite pause. Tout à fait. Tout au long de ces deux jours, on vous propose d'aborder quelques-unes des grandes problématiques en matière de cybersécurité. Ici, au FIC, à Lille, au Grand Palais, vous restez là. On revient très vite. Merci. 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 Merci.